Je suis depuis peu hôtelier-restaurateur, gérant de la société Hôtel Restant à l'Eco d'Ali, avec ma fiancée que nous avons créée. Mon rôle évidemment principal c'est la sommalerie, je gère aujourd'hui 450 références sur la carte des vins. J'ai obtenu au cours de ma carrière le titre de meilleur sommelier jour à Franche-Comté, et également le titre de vice meilleur sommelier de France en vins de Porto. Alors je vais donc déguster les trois produits présents devant vous, du domaine de la Touraise, vinifiés par M. Morin, un arbois, un crément du Jura, un assemblage à Chardonnay-Savagnin, et puis également un cépage trousseau. Alors la robe de ce joli vin effervescent présente une couleur légèrement orpale, avec des reflets légèrement verdâtres, ce qui indique évidemment la jeunesse de ce loli crément. Alors le deuxième nez évidemment est plus précis, on pourrait citer à cette fois ce zeste de pamplemousse, ce zeste de mandarine, zeste d'orange confite également. Le vin présente se déploie d'une très jolie robe de couleur rubis, rubis plutôt clair, au reflet légèrement rose, qui indique évidemment plutôt la jeunesse et le caractère du vin. La limpidité est facilement perceptible, avec une matière colorante moyennement soutenue, et puis une fluidité assez dense, avec des larmes plutôt assez présentes, fluides, parce que nous sommes sur le trait très caractéristique du cépage, avec cette entrée de bouche évidemment relativement épicée, gourmande, souple et légère, et puis qui nous amène sur un milieu de bouche relativement ample et généreux, évidemment qui nous amène cette belle acidité, cette belle fraîcheur. La cuvée Le Moulin, donc en assemblage chardonnay-savannien, ce serait plutôt sur des clients évidemment amateurs de vin, qui ont envie de découvrir les vins jurassiens, que l'on peut adapter très facilement à la fois à table, à table, en gastronomie, ou entre amis évidemment, mais qu'on peut faire découvrir justement à tout type de clients de toute la France qui sont amateurs de vin. Le créement du Jura, c'est un vin évidemment à proposer dans un événement festif, des événements d'apéritif, que je vais proposer moi volontiers en apéritif, ou même pourquoi pas aussi en dessert évidemment, puisque ce créement est à base de ces pâches chardonnay, donc si on n'a pas envie de s'offrir une bouteille de champagne, pourquoi pas s'offrir un très bon créement du Jura. Et puis pour le Trousseau évidemment, donc là c'est un vin que je prendrais peut-être avec un peu plus de pincettes, plus de délicatesse, et puis je le proposerais volontiers, là vraiment autour d'un plat bien spécial, au moment des fêtes par exemple de fin d'année, qu'on s'offrirait vraiment pour vraiment la découverte typique d'un produit du terroir jurassien. Sous-titrage ST' 501